Hey mes petits crochets j'espère que vous allez tous très bien je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce joli petit sac Amelia alors nous allons habiller que les parties latérales du sac avec un point pop corn je lui ai placé pas mal d'accessoires dont une bandouillère et un petit porte-clés personnalisable aux couleurs du sac voilà j'espère qu'il vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel pour cet ouvrage je vais utiliser un set Amelia d'une couleur lila avec le fil Joplin de la même couleur le fil Joplin est un fil de corde très léger et très souple satiné qui va très bien avec le sac je trouve ça lui donne un côté chic une bandoulière en perles et en perles argentées de mousquetons le petit porte-clés personnalisable ici n'est pas indispensable mais j'avais envie d'accessoiriser encore plus le sac pour crocheter ce fil on va utiliser un crochet d'une taille de 4 mm nous allons avoir besoin également d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot pour cacher les fils je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la barre d'informations les amis pour faire ce sac j'ai décidé d'utiliser un point pop corn comme vous pouvez voir qu'on va faire deux pièces identiques à celle ci et puisque l'endroit les endroits qui sont crochetables si je vous voyez j'ai fait d'abord une pièce qui va recouvrir toute la hauteur ici donc d'un des côtés du sac on va faire ensemble la deuxième pièce ensuite on va juste les assembler lui placer le petit mousquetons en haut et ce sera terminé c'est parti alors les amis pour commencer la pièce je vous explique simplement elle n'est pas recto verso puisque les points pouf ils sont ici comme vous pouvez voir à l'endroit ou au recto et à l'envers verso et bien ils sont disparus parce que on va utiliser deux rangées différentes une rangée de mailles serrées une rangée de pouf et on va commencer du bas vers le haut on va augmenter jusqu'ici ensuite on fera quelques rangées sans augmentation on va faire ça tout ça ensemble pas à pas chaque rangée on va démarrer par une chaînette de 10 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix et maintenant on va faire dans la deuxième maille en l'air une maille serrée et on va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air nous devrions avoir au total neuf mailles serrées une deux trois pour la rangée suivante on va monter trois mailles en l'air qui seront l'équivalent d'une bride on tourne dans cette même maille serrée on va faire une deuxième bride dans la maille serrée suivante on va faire une bride dans la maille serrée suivante on va faire un pouf c'est parti on rentre on fait une bride qu'on termine pas une fois jeté on rentre on fait une deuxième bride qu'on termine pas une troisième une quatrième une cinquième et une sixième qu'on fait six brides qu'on termine pas on a un deux trois quatre cinq six sept boucles sur le crochet on fait un jeté et on passe dans les sept boucles en même temps et ici dans la maille serrée suivante directement fait une bride dans la maille serrée suivante une deuxième bride dans la suivante une bride et dans la suivante un pouf une deux trois trois quatre cinq et six dans la maille serrée suivante une bride et ici à la fin on termine par une bride on va monter une maille en l'air et on tourne et là on va faire une rangée de mailles serrées une maille serrée dans chaque bride si vous avez un doute vous regardez au dessus vous voyez bien les brins vous faites une maille serrée dans chaque brin prenez bien les deux brins et ici vous vous arrêtez à la dernière bride vous ne faites pas de mailles serrées dans la troisième maille en l'air ici montez trois mailles en l'air et on tourne on va faire une deuxième bride ici dans la même maille serrée puis hop on va faire un pouf dans la maille serrée suivante une 2 3 4 5 et 6 hop on passe directement dans la maille serrée suivante on fait une bride dans la maille serrée suivante une bride dans la suivante on va faire à nouveau un pouf une deux trois 4 5 et 6 hop on passe dans la maille serrée suivante une bride dans la maille serrée suivante une bride dans la maille serrée suivante un pouf 1 2 3 4 5 et 6 dans la dernière maille serrée vous allez faire deux brides dans la même une bride et une deuxième bride on va faire notre rangée ici les amis de maille serrée donc comme tout à l'heure une maille en l'air une maille serrée dans la même bride et vous faites une maille serrée dans chacune des mailles vu du dessus dans la dernière bride et là cette fois ci vous n'oubliez pas la troisième maille en l'air pour la rangée suivante trois mailles en l'air et on va commencer par une augmentation ici dans la même bride on fait une deuxième bride puis dans la maille serrée suivante un pouf une deux trois trois quatre cinq et six on passe et une bride dans la maille serrée suivante et une bride dans la maille serrée suivante et là à partir de là vous allez répéter jusqu'à la fin de la rangée un pouf deux brides un pouf deux brides et on va se voir ici à la fin je suis intérieure de finir un pouf dans la maille serrée suivante je vais faire une bride dans la maille serrée suivante une bride dans la maille serrée suivante une bride et ici dans la dernière maille serrée on va faire un pouf et une bride une deux trois quatre cinq et six on passe et on fait une bride des amis on va faire notre rangée de mailles serrées vous voyez les poufs vous allez les ressortir comme ça avec les doigts une maille en l'air et vous allez faire une maille serrée dans chaque maille vue du dessus et là cette fois ci n'oubliez pas là dans la dernière dans les trois mailles en l'air ici là de la fin de la rangée n'oubliez pas la troisième maille en l'air donc maille serrée dans la dernière bride et maille serrée ici dans la troisième maille en l'air pour la rangée suivante on monte trois mailles en l'air on tourne ici on va faire une augmentation donc on fait une deuxième bride dans la même maille serrée puis dans la maille serrée suivante un pouf une deux trois quatre cinq et six quatre dans la maille serrée suivante une bride plat dans la maille serrée suivante une bride Puis dans la suivante, un pouf Pareil, vous allez faire Un pouf, deux brides Un pouf, deux brides Jusqu'arriver à la fin du rang Les amis, quand vous arrivez ici à la fin De la rangée, vous avez fait votre dernier pouf Il reste deux mailles serrées Dans la suivante, vous faites une bride Et dans la dernière, vous faites Deux brides dans la même maille Une et deux On fait une maille en l'air On tourne, une maille serrée dans chaque maille Et n'oubliez pas La troisième maille en l'air ici à la fin Pour la rangée suivante Trois mailles en l'air, on tourne On va faire une deuxième bride Dans la même maille serrée Et ensuite Un pouf, deux mailles serrées Un pouf, deux mailles serrées Euh pardon Un pouf, deux brides Un pouf, deux brides Un pouf, deux brides Jusqu'arriver à la fin de la rangée Donc là, vous faites un pouf Ensuite, deux brides Un pouf, deux brides Et ainsi de suite Là, les amis, on a fait le dernier pouf Il nous reste une maille serrée Dans laquelle nous allons faire Deux brides dans la même maille Une et deux On va faire notre rangée de mailles serrées Et on va se voir juste après Pour la rangée suivante Trois mailles en l'air Une deuxième bride ici Dans la même maille serrée Et on refait un pouf Deux brides Un pouf, deux brides Jusqu'à la fin de la rangée À la fin de cette rangée Il reste une bride Une maille serrée Et j'ai fait les deux dernières brides Donc je vais faire un pouf Et une bride dans la dernière maille serrée Le pouf Et une bride Pardon, pas une maille serrée Une bride Voilà Maintenant, on va faire Une maille serrée Dans chacune de nos mailles Jusqu'arriver à la fin du rang À partir de là On va arrêter les augmentations Donc on va monter Trois mailles en l'air On tourne Dans la maille serrée suivante Ici On va faire un pouf Une Deux Trois Quatre Cinq Et Six Et ensuite Deux brides Donc une bride Dans la maille serrée suivante Une bride dans la maille serrée suivante Et ensuite un pouf On continue Un pouf, deux brides Un pouf, deux brides Jusqu'à la fin du rang Arrivé à la fin du rang Termine par Une bride dans la maille serrée suivante Et une bride dans la dernière maille serrée On va faire notre rangée de mailles serrées Et on se retrouve après Pour la rangée suivante On monte trois mailles en l'air Et on tourne Dans la maille serrée suivante On fait une bride Dans la maille serrée suivante Une bride Et ensuite on continue Un pouf Deux brides Un pouf Deux brides Jusqu'à la fin du rang Pour cette rangée On termine avec Un pouf Dans la dernière maille serrée Puisqu'on a fait deux brides Juste avant Une maille en l'air On tourne Une maille serrée Dans chacune de nos mailles Jusqu'arriver à la fin du rang Pour la rangée suivante Trois brides On tourne On va faire une bride dans la maille serrée suivante Et ensuite Un pouf Deux brides Un pouf Deux brides Jusqu'à la fin du rang Donc après juste là Un pouf Deux brides Un pouf Deux brides Et ainsi de suite A la fin du rang Il nous reste Deux mailles serrées Donc on va faire Un pouf Dans la maille serrée suivante Et une bride Dans la dernière maille serrée On va faire Notre rangée Deux mailles serrées Et on va se voir Juste après Pour la rangée suivante Trois mailles En l'air Hop On tourne Et là On fait Un pouf Dans la maille Serrée suivante Et ensuite Deux brides Un pouf Deux brides Un pouf Je les remets A chaque fois Deux brides Un pouf Jusqu'à la fin De la rangée Et les amis On termine par Une bride Dans chacune Des deux mailles serrées Qui restent Et on va faire La dernière rangée La rangée Deux mailles serrées Pour finir Une maille En l'air Et on coupe Le fil Et on tourne Et Donc Nos poufs Sont Du De ce côté là On va les faire Ressortir On a Nos deux pièces Identiques Et maintenant On va prendre Le Sac Et on va faire Des mailles serrées Ici En rentrant A l'intérieur Donc Jusque là On passe Le fil On va venir Cacher Le petit fil Qui est ici On fait Une maille En l'air Et Deux Mailles serrées Alors on va voir Si on en fait Une ou deux Enfin deux ou trois Je veux dire Une maille serrée Ouais Deux Deux mailles serrées On va dans Le trou suivant Et on fait La même chose Deux mailles serrées Dans le même Une Et Deux On va faire ça Jusqu'à arriver Ici De l'autre côté Deux mailles serrées A chaque fois Les amis On va faire la même chose Aussi De l'autre côté Du coup Une Et Deux Voilà les amis Une fois qu'on a fini ici On va laisser un assez long morceau De fil Hop Et on va passer Moi en général Je prends plus de fil Que pas assez Parce que j'ai peur A chaque fois Et avec ce fil là On va accoutre Notre Pièce Avec une aiguille On va placer Des petites pinces Vous savez Je ne sais pas trop Comment on les appelle Alors Ou des marqueurs Si vous avez Voilà Et Bien Ici En bas Ça ne bouge pas On prend notre fil Ici Et La couture On va la faire De profil Sur les mailles Vous voyez Les mailles serrées Qu'on a fait ici Pour que ce ne soit pas visible Je repasse Dans la première Ici Voilà Là C'est parti Vous allez traverser Le maillage De votre pièce Pouf C'est plutôt facile Puisque vous Vous suivez En fait Surtout Les mailles serrées Qui sont ici Et Là Vous traversez Les brins De vos brides De profil A l'arrière Pour que ce soit Une fois terminé les amis, vous coupez le fil et on va reprendre le crochet, on va faire une finition avec des picots. Hop là, il est parti. Il ne veut pas. On va faire une petite finition avec des picots sur tout le contour. Tac, 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 tac. Alors l'idée c'est de rentrer dans les mêmes mailles serrées qu'on a fait tout à l'heure avec l'assemblage du point pouf. Vous passez mailles en l'air, mailles serrées dans la même maille serrée. Trois mailles en l'air. Et ici, petite maille coulée dans les deux bras. Alors on va rentrer dans la maille serrée ici, suivante. On va faire une maille serrée. On serre. On rentre dans la maille serrée suivante. Une maille serrée. Une, deux. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Trois. Et dans la maille serrée suivante. On rentre. Une maille serrée plus un picot. Trois mailles en l'air. Et une maille serrée. Et une maille coulée dans les deux bras qui sont là, vous voyez. On a l'habitude de faire des picots, hein, on connaît. Trois mailles serrées. Trois mailles serrées. Donc, une, deux et trois. Et dans la suivante, une maille serrée plus un picot. Vous voyez. Vous continuez. Et ici aussi, on va faire... Ou peut-être pas. Si. Ici aussi. Et on va se voir à la fin du coup. Les amis, quand vous avez fini le tour, eh bien. Vous faites une maille coulée dans la première maille serrée ici. Là où on a fait le pouf. Une maille en l'air pour bloquer. On coupe. Et on cache des fils. Les amis, pour finir, vous lui placez le petit mousqueton. D'ailleurs, j'ai remarqué peut-être que c'est pas la peine le mousqueton. Vous pouvez placer la bandouillère directement sur le maillage. Moi, je préfère quand même, bon... Voilà, lui placer un mousqueton. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous remercie d'être ici jusqu'à la fin. Et je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Surtout, prenez soin de vous, aimez-vous. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada